M. le Président, après 12 ans de gouvernement libéral, une réingénierie, allègements réglementaires, révision permanente des programmes, on s'aperçoit sur le terrain que les obstacles aux entrepreneurs sont pires que jamais. Je vous donne des exemples tirés de la tournée Priorité PME de trois entrepreneurs devenus députés du Parti québécois, les députés de Sanguinet, Chicoutimi et René Lévesque. Amende imposée par Revenu Québec à une PME pour deux jours de retard, 1 800 $. Délai qu'a fait subir Investissement Québec à un dirigeant de petites entreprises pour obtenir un rendez-vous téléphonique, deux mois. Tant qu'a pris Revenu Québec pour se rendre compte qu'elle envoyait à une mauvaise adresse ses renseignements alors que l'information était présente dans le registraire des entreprises, cinq ans. Nombre de permis d'alcool différents dont un café a besoin, quatre, un pour le rez-de-chaussée, un pour l'étage, un pour la terrasse et un pour une portion du rez-de-chaussée qui n'est pas exactement sur le même plancher que le reste. Alors, je demande au premier ministre comment il se fait que c'est si difficile d'entreprendre au Québec après 12 ans de gouvernement libéral. Monsieur le Premier ministre. Je pense que, Monsieur le Président, mon collègue va avoir de la misère à convaincre grand monde de son point de vue. Au contraire, c'est au cours des dernières années, en fait, de ce mandat de gouvernement qu'il y a eu le plus de progrès réalisés pour l'allègement réglementaire des entreprises au Québec. D'ailleurs, progrès qui sont reconnus dans l'ensemble du Canada et par la Fédération canadienne des entreprises indépendantes. Ainsi, le Québec partage la meilleure note avec la Canobre-Britannique. Où était le Québec à l'époque de sa gouvernance? Je n'ose le penser. D'ailleurs, sur le plan de la confiance des entreprises, ça, je peux lui répondre précisément. Lorsqu'on est arrivé au gouvernement, le Québec était au huitième rang pour la confiance des PME et on est maintenant, en moyenne, en première position. Il y a dû se passer quelque chose, mais je comprends que ce n'est pas le rôle de l'opposition de reconnaître les bonnes choses et les bons gestes posés par le gouvernement. Je voudrais quand même lui répéter que le travail, non seulement est en cours, mais le travail donne des résultats. Le travail est reconnu au Québec et ailleurs. Et il y a d'autres belles initiatives qui s'en viennent toujours dans la même direction. On abolit, on diminue, pardon, le fardeau fiscal des PME. On diminue le fardeau réglementaire, on les aide à exporter, on les aide à innover, notamment dans le domaine manufacturier. Je pense que rarement, on a un gouvernement aussi actif pour les petites et moyennes entreprises du Québec. Première complémentaire, M. le chef de l'opposition. Écoutez, le premier ministre n'a pas parlé aux 237 PME et organisations qui ont été rencontrées par l'équipe Priorité PME. Et il n'a pas regardé les chiffres d'investissement privé parce que la difficulté d'entreprendre fait en sorte que l'investissement privé au Québec, depuis qu'ils sont au pouvoir, eux, a reculé de 23 %, c'est-à-dire a reculé de 14 % en Ontario. Ça a augmenté de 23 %. Alors, il doit y avoir un problème. Le premier ministre devrait se connecter avec les problèmes. M. le premier ministre. Alors, on se promène avec beaucoup de solutions pour les entrepreneurs du Québec. D'ailleurs, une des activités que je préfère, c'est la tournée des régions puis aller sur le plancher des usines et chaque fois constater avec les travailleurs et avec les dirigeants des entreprises des progrès qui sont faits. Et on a des PME extraordinaires dans toutes les régions du Québec et on les soutient. L'investissement privé, effectivement, a été ralenti au coup des dernières années, notamment lorsqu'ils étaient là, mais je ne leur attribue pas la seule responsabilité de ça. Il y avait un climat général à cet effet. L'investissement privé reprend. On le voit très bien. Les revenus ont commencé à augmenter également. Les rentrées fiscales du gouvernement témoignent de la vigueur de l'économie, de même que la création d'emplois. Alors, je veux bien que notre collègue essaie de peindre une image très noire de la situation. Ça fait partie de son rôle. Mais sur le terrain, ce qu'on nous dit, c'est que l'économie a repris vraiment de l'énergie et c'est en grande partie dû aux actions de ce gouvernement. Deuxième complémentaire, M. le chef de l'opposition. Il n'est pas sur le même terrain que nous parce que moins 14 % d'investissement privé depuis qu'il est au pouvoir, ce n'est pas des bonnes nouvelles. Et comment explique-t-il que ça prend deux ans pour l'homologation par Hydro-Québec pour un produit québécois qui se vend déjà à l'étranger, deux ans pour l'obtention d'autorisation environnementale pour démarrer une petite usine dans une région dévitalisée? Ça, c'est ce qui se passe tous les jours. Les entreprises n'arrêtent pas de nous dire que ce gouvernement a fait en sorte que la course d'obstacles pour entreprendre déprime la volonté entrepreneuriale au Québec. M. le premier ministre. Le moment où les entrepreneurs du Québec ont été très, très, très déprimés, c'est pendant les mois où, malheureusement, son parti a occupé des fonctions de responsabilité gouvernementale, où on a eu un recul majeur de la confiance des entreprises, des annonces d'augmentation rétroactive du fardeau fiscal et une augmentation vers le bas, une détérioration de la Côte de crédit du Québec. Tout ça, bien sûr, ça a fait mal et les gens s'en souviennent. Maintenant, il y a un domaine, lorsqu'on est sur le terrain, comme il dit, les gens nous disent que c'est particulièrement sur le plan des règlements environnementaux qu'on a de la difficulté. Or, lors de l'adoption du projet de loi 102 qu'on a fait ici, ce qu'on a obtenu comme commentaire du Conseil du patronneur du Québec, je les cite, le nouveau régime d'autorisation environnementale permettra très certainement de réduire les formalités administratives. Alors, je répète, on baisse les impôts, on facilite la vie des entrepreneurs et on déploie. Troisième complémentaire, M. le chef de l'opposition. Le problème dans l'incapacité du gouvernement de faire en sorte que la fonction publique ait une incitation à aller plus rapidement dans la délibérance des licences et des permis, c'est que le premier ministre a décidé de reléguer ce dossier à une ministre déléguée qui, de toute évidence, n'est pas très intéressée par son dossier. Et lorsque le Parti québécois sera au pouvoir le 1er octobre 2018, ce sera le bureau du premier ministre qui va diriger l'allègement réglementaire et la priorité donnée au PME. M. le Premier ministre. M. le Président, ça ne marche pas très bien l'histoire du chef d'opposition parce que, justement, la ministre a été félicitée par les entreprises, par la Fédération des entreprises indépendantes, notamment pour son action dans l'allègement réglementaire. J'ai beau fouiller dans ma mémoire, je ne me souviens pas d'avoir entendu le milieu économique féliciter les ministres du Parti québécois de quoi que ce soit au cours des dernières années, notamment dans les 18 mois où vous étiez au gouvernement. M. le Président, 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 je vous conjure, s'il vous plaît. M. le Président, 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 il aura fallu juste 18 mois au Parti québécois pour perdre près de 20 000 emplois dans le secteur privé, faire augmenter le taux de chômage, rater deux fois sur deux l'engagement d'équilibre budgétaire, mettre l'accord de crédit du Québec sous perspective négative, ralentir la croissance économique, créer la division et l'exclusion dans notre société avec la charme des valeurs, lier par son inaction pour améliorer le système de santé et l'éducation. On y a déjà goûté, on n'en veut plus, M. le Président.